Salut c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme et Liberté Financière, la chaîne qui est dédiée à ton éducation financière. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la chance et la joie d'accueillir sur cette chaîne Alessandro Soldati. Il est le PDG, le CEO de la société Gold Avenue qui est une plateforme en ligne qui te permet d'acheter en un clic de l'or et des métaux précieux physiques. Et tout ça en Suisse, de l'or sans TVA. Donc c'est une solution intéressante, j'en avais déjà parlé et ça faisait longtemps que je voulais interviewer une personne de chez eux. En l'occurrence, le patron pour pouvoir nous présenter cette solution, nous en parler. On va discuter dans la vidéo d'aujourd'hui d'investissement dans l'or et les métaux précieux, tu t'en doutes, mais également d'inflation et de manière de réussir efficacement à protéger son patrimoine. Je rappelle que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Il est de votre responsabilité de vous éduquer et d'investir en étant pleinement conscience des risques que vous en courez. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Si toi aussi tu es intéressé par Gold Avenue comme solution efficace pour investir dans l'or et les métaux précieux physiques, tu trouveras en description de la vidéo mon lien de parédage. Bonjour Alessandro, bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça faisait un petit moment que je voulais qu'on puisse discuter ensemble, parler d'or, parler d'investissement, peut-être parler d'inflation aussi et bien entendu parler de Gold Avenue puisque tu es le CEO de Gold Avenue. Voilà, alors je ne sais pas si tu peux te présenter un petit peu, nous en dire un petit peu plus sur tout cela. Oui, super. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir partager, disons en physique ou au moins mettre la tête des fois sur ce monde digital qui est un peu difficilement tangible. Donc, comme tu l'as bien dit, je suis le CEO de Gold Avenue. Gold Avenue est une plateforme e-commerce qui appartient des plus grands groupes familiales au monde dans les métaux précieux, MKS PAM Group. Et moi, j'ai rejoint ce groupe en 2017 avec l'objectif de lancer cette plateforme. Donc, c'est une plateforme qui n'existe pas. Et on s'est mis ensemble à un groupe de jeunes parce que comme tu le vois, je suis relativement jeune, j'ai 31 ans. Et l'idée, c'était rendre accessibles les métaux précieux à notre génération. Donc, avec un outil qui permet une gestion facile, etc., mais quelque chose qui répond à nos besoins. Donc, c'était aussi sympa comme projet parce qu'on s'est mis, on avait assez cartes blanches pour construire cette plateforme. Quand j'ai démarré en 2017, moi, je n'avais pas beaucoup de connaissances du domaine. Et donc, c'était pour moi aussi une façon de découvrir l'industrie des métaux précieux. Et ensuite, essayer de développer quelque chose qui répond aux besoins actuels. Tout à fait. D'autant que l'or, ce n'est pas n'importe quoi. Je veux dire, on a tous un attachement assez particulier, assez singulier à l'or. Peut-être d'abord parce que c'est un métal qui est en quantité a priori limitée sur Terre. Et donc, on lui attribue une certaine préservation de la valeur dont on pourrait discuter par ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que partout dans le monde entier, l'or, il a une signification, une connotation très particulière. Les gens aiment avoir de l'or, ne serait-ce que peut-être pour espérer, vont-ils réussir à préserver leur patrimoine. Je ne sais pas si c'est coutume chez vous aussi, mais nous, quand on est petit, on reçoit la petite monnaie d'or que tout le monde ensuite met dans le tiroir et qui reste quasi la vie entière. Alors, chez nous en France, mais d'où viens-tu Alessandro ? Parce que tu ne nous l'as pas dit. Exact, bon point. Moi, je suis grandi en Suisse, donc la partie italienne de la Suisse. Et par hasard, je suis grandi à 30 minutes de la raffinerie du groupe. Je n'étais même pas au courant que la raffinerie n'était pas loin de chez moi. C'est une des plus grandes raffineries au monde. Donc, il y a une grande partie de l'or mondial qui passe à côté de chez moi. Mais moi, je n'étais pas au courant parce que c'est une activité qui essaie de ne pas être trop publique. Évidemment. Voilà, de ne pas se faire trop de publicité. Donc, voilà. Ensuite, j'ai déménagé à Genève où on a lancé l'activité. Donc, aujourd'hui, je suis basé ici à Genève. Donc, près de la France. Mais à la base, ma langue maternelle est italienne. Donc, vous allez m'excuser. Non, arrête. C'est un follower de mon accent un petit peu italophone. Non, aucun souci. Alors, vous recevez une petite pièce d'or quand vous êtes petit, c'est ça ? Oui. Mais donc, c'est assez tradition en Suisse qu'on fait le baptême de recevoir. Nous, c'est le Vreneli. Donc, c'est le 20 francs suisse. Maintenant, c'est numismatique. C'est hors de circulation. En France, je sais que vous avez le Napoléon qui fait un petit peu le même travail. Le grand-père qui te donne la petite pièce qu'ensuite tu vas mettre dans le tiroir. Et elle reste là. Je pense que dans quelques tiroirs ici, il y est toujours une ou deux. C'est vrai, on en a tous un petit peu un bijou, une ancienne bague ou une ancienne alliance du grand-père, des choses comme ça, ou une médaille ou quelques petites pièces de monnaie. Tout le monde en a un petit peu parce que oui, effectivement, c'est quelque chose qui est intergénérationnel. C'est quelque chose qu'on transmet. Et qui prend de la valeur. Donc, je pense que comme mon grand-père à l'époque me l'avait fait cadeau, elle valait un tiers de la valeur actuelle. Donc, moi, je suis des 1990. Donc, il met une toile. Maintenant, ça fait une trentaine d'années qu'il est dans le tiroir. Bien sûr. Et ça, vraiment, cet aspect de quand tu en as besoin, tu peux aller la vendre pour avoir de la liquidité. Maintenant, c'est ce que je dis toujours aux gens qui investissent dans l'or, dans l'or physique, parce que peut-être après, on va en parler plus dans le détail. Oui, il y a plein de manières. Il y a une grosse différence entre l'or physique qui est une vraie assurance, c'est quelque chose de tangible qui existe et l'or papier qui a un dérivé, des ETF, toutes les options financières qui sont des expositions à la valeur de l'or. Donc, ça sert pour faire du trading, donc des gains ou des pertes sur le court terme. Mais ce n'est pas une vision long-termiste. Et les gens qui achètent de l'or physique, souvent, s'ils le revendent, c'est parce qu'ils ont besoin de liquidité. Donc, l'objectif d'une fois qu'on achète de l'or physique, si tout se passe bien dans ta vie, c'est pouvoir le transmettre à la prochaine génération sans l'avoir touché. Oui, c'est plus une espèce de réserve de valeur comme ça qu'on va stocker dans le temps et qu'on transmettra, plutôt que quelque chose, on n'est pas du tout dans une démarche spéculative. On peut l'être, mais pas avec du métal précieux, beaucoup moins avec du métal physique, je veux dire. Exactement, comme tu l'as dit, c'est le métal physique qui ne prête pas vraiment l'exercice à la spéculation. Donc, aujourd'hui, quand on produit une pièce physique, il y a du travail de production, donc des coupes. Donc, c'est la typologie de pièce, si c'est une monnaie, un lingot, un casse-barre. Après, si tu veux, on peut regarder un petit peu sur la plateforme. On va aller voir, bien sûr. Et donc, il y a une prime de production. Donc, cette prime de production va automatiquement baisser un petit peu la valeur de la pièce en tant qu'or. Et si on va acheter des dérivés sur le marché financier, juste pour faire de la spéculation, on ne va pas payer des primes de production, étant donné qu'il n'y a pas des produits physiques normalement rattachés à ces produits-là. Donc, si nous, on pense que l'or va prendre 10% dans les prochains trois semaines, et pour le revendre derrière, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'acheter une pièce physique qui va me coûter 1, 2, 3% que en prime de production, tu vois. Je comprends. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, il faudrait mieux essayer de faire quoi si on voulait essayer de préserver de la valeur un maximum comme ça ? Essayer de mixer entre des pièces, des lingots, ou faire quoi ? Donc, c'est vraiment par rapport à l'approche que tu as. Donc, nous, on vend quatre types de métaux différents. Donc, de l'or, de l'argent, du platine, du palladium. L'argent platine, du palladium, en Europe, il est soumis à la TVA. Donc, il y a une TVA payée. Donc, automatiquement, un achat de métaux physiques comporte en France, vous êtes à 20% si je ne me trompe pas, non ? Absolument. Oui, donc, c'est juste catastrophique comme investissement. Ensuite, nous, on a une solution de stockage dans un port franc. Le port franc, c'est un peu comme pour les gens qui ne connaissent pas la zone de l'aéroport. Donc, quand tu passes la douane, tu peux acheter duty-free parce que tu es dans un territoire en peu de personnes. Et au moment que tu arrives dans le pays de destination, en principe, tu dois dédouer la marchandise et payer la TVA de destination. Tant que la marchandise reste dans ce port franc, il n'y a pas la TVA. Donc, nous, on a dû faire un parcours pour pouvoir mettre la marchandise dans ce port franc. Mais tant que la marchandise reste là-dedans, on ne peut pas payer la TVA. Donc, ça nous permet de vendre aussi de l'argent, du platine et du palladium sans devoir payer la TVA. Incroyable. Oui, et c'est quelque chose qui est énormément apprécié par nos investisseurs, épargneurs et investisseurs. Parce qu'automatiquement, tu peux avoir une exposition en argent physique et économiser 20%. Donc, ça change complètement l'approche. Maintenant, pour répondre à ta question, quel est déjà le métal dans lequel une personne investit, ça dépend de la propension au risque qu'elle veut prendre. L'or, il bouge relativement peu. Même si sur les derniers 2-3 ans, il y avait des jolis mouvements à cause un peu de Covid. Tout à fait, tout à fait. Avant Covid, on était à 1 200 dollars. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, on est à 1 800 dollars. Donc, il s'est quand même apprécié de 50% sur 2 ans. Oui, tout à fait. Voilà. Pour un actif qui est censé rester très stable, je trouve que 50%, c'est quand même… Aujourd'hui, on s'est habitué à les crypto-monnaies, à Tesla, à Apple, avec des increases de… C'est incroyable. Non, mais c'est… C'est même plus des pourcentages, c'est pour milliers de pourcentages. C'est incroyable. Mais dans un monde pré-Covid où les choses étaient plus ou moins normales, 50% sur 2 ans, c'était quelque chose d'inespéré. Tu m'étonnes. D'autant qu'en plus, on est en train de vivre une période assez inédite, pour les générations récentes du moins, dans laquelle on voit un retour de l'inflation. Aux États-Unis, 7% d'inflation, c'est incroyable. Que le mois de décembre. C'est incroyable. Mais je pense que c'est le plus haut depuis 40 ans, même en Allemagne. Oui. Et je pense que les générations actuelles… Moi, je m'inclus dedans. Moi, j'ai étudié économie, je passe quasi deux heures dans les médias tous les jours, tu vois, pour rester au courant de l'actualité. Mais la majorité des gens ne se rendent pas compte à qu'est-ce que c'est l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire que leur compte en banque, avec leurs 10 000 euros ou 50 000 euros, il y a 7% d'inflation en un mois. Tu m'étonnes. En un mois. C'est-à-dire que, voilà, ta valeur est à ton compte. Et là, j'ai parlé avec un ami à moi qui vient d'avoir une augmentation de son salaire de 4%. Je dis, oui, 4%, en principe, tu es plus pauvre que l'année d'avant, tu vois. Bien sûr. Mais pour un jeune, c'est difficile d'arriver à se rendre compte quel est l'impact de l'inflation sur son salaire et sur sa vie actuelle. Parce que c'est des concepts qui restent quand même assez abstraits et économiques. Tout à fait. Et c'est seulement quand on va faire l'essence à la station d'essence et qu'on se rend compte, je ne sais pas combien vous avez payé l'essence au litre cet été, mais moi, un certain moment, j'ai payé 2 francs suisses le litre. C'est incroyable. Et moi, j'ai été habitué à payer 1 franc 40, 1 franc 50. Donc, il y a eu une augmentation de 25% sur l'essence au prix à la station d'essence. Complètement. Et puis, tu le vois également sur tous les prix des biens à la consommation, l'alimentation. Parce que derrière, c'est du transport, c'est du pétrole. Je veux dire, quand tu vas faire tes courses, que tu achètes ta viande, tes fruits et tes légumes, tu le vois au moment de passer à la caisse. Il n'y a pas d'erreur. Et tout le monde sait que ça va continuer en 2022. Ça ne va pas s'arrêter le jour au moment. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que tout le monde le sait. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que mon entourage, mais finalement, ils s'en foutent un petit peu. Donc, ils vivent le moment même et ils se disent, moi, je ne veux pas prendre de risques. Ils ne se rendent pas compte que le fait d'avoir de la monnaie qui se dévalue, c'est le plus grand risque qu'ils ont. Et moi, personnellement, à nouveau, je ne parle pas à titre de Gold Avenue, mais à titre d'Alessana Soldati. Moi, je garde en liquidité l'argent pour payer mes impôts et mes vacances. Tout le reste, je ne veux pas de liquidité parce que je ne vois pas l'intérêt. Laisser en banque, nous, aujourd'hui, on a des intérêts négatifs. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça s'est arrivé déjà en France aussi, mais les banques nous font payer pour garder de l'argent chez eux. Donc, je dis, attends, je ne vais pas te donner mon argent que tu investis pour toi-même et en plus, je te paye pour le garder. Et donc, automatiquement, moi, j'essaie de diversifier mes liquidités dans le plus d'actifs possible. Et de nouveau, je ne suis pas à 100%, surtout que j'ai une proportion au risque qui est très élevée. Donc, j'ai une partie de mon portfolio qui est en or. Mais il y en a. Donc, j'essaie de diversifier. J'ai des sociétés, j'ai des actions, j'ai des fonds, je prête de l'argent à des gens contre des intérêts. Bien sûr. J'ai des cryptos aussi. J'essaie de diversifier au maximum pour être le moins impacté possible du fait que l'argent que j'ai sur mon compte en banque, il perd de la valeur. Moi, ce que je recommande aux membres de ma communauté, c'est de conserver un fonds d'urgence, un matelas de sécurité, disponible tout de suite en banque, qui va leur permettre de tenir plusieurs mois. Ok, très bien. En cas de pépin, si demain tu as une grosse galère dans la vie, problème de santé, perte de travail, que sais-je. Mais au-delà de ça, ton argent, il faut le faire tourner, il faut le faire bosser. Parce que si tu le gardes sur ton compte comme ça en faisant rien, c'est comme si tu te prenais une taxe pour ne pas l'investir. Ça revient à ça en fin de compte. C'est exactement ça, tu l'as bien décrit. C'est une taxe pour ne pas utiliser ton argent. C'est une taxe ? Et c'est déjà impressionnant que c'est légal, mais c'est devenu coutube, que c'est normal. Et de ce fait-là, ce n'est pas étonnant que tu aies des investisseurs qui essayent de chercher de la forte rentabilité avec aussi du risque corrélé. Ce n'est pas étonnant qu'on ait vu les cryptos exploser. Ce n'est pas étonnant. Exactement. Parce qu'on sait que c'est là qu'il y a de la forte rentabilité, mais également du gros risque. Évidemment, c'est corrélé. Et c'est vrai que justement... Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, non, et comme tu le dis, à la fois les cryptos, mais je pense que même la bourse américaine, on l'a vu maintenant avec toutes ces applications, Robinhood et tous les autres trucs, où on a même une nouvelle génération qui a accès à ces actifs avec une injection d'argent et de liquidité continue par l'État américain. Tout à fait. Et on voit directement cet argent qui rentre sur le marché financier et qui est une evergreen slot machine, c'est-à-dire que tout le monde gagne tout le temps. C'est ça. Et les gens qui ne gagnent pas, c'est les gens qui sont adverses au risque et qui ne sont pas là. Tout à fait. Alors, rajoutons plus à ça quelque chose qui est loin d'être nouveau, mais qui est en train d'exploser en France, c'est les ETF comme produits d'investissement. Et forcément, du coup, ça devient a priori facile d'investir sur tout type d'ETF. On voit même des ETF sur l'or, c'est-à-dire finalement de l'or papier en quelque sorte. Et donc, du coup, c'est vrai que ça attire énormément de gens. Et c'est vrai que là-dedans, justement, l'or physique, il a un rôle assez singulier, il a un rôle très particulier, puisque justement, il a un petit peu ce côté vieil investissement, vieil, tu sais, un petit peu le vieux dinosaure qui est toujours là et qui continue justement à attirer une clientèle prudente, mais quand même assez suffisamment éclairée pour savoir qu'il peut s'agir d'un des meilleurs investissements à faire aujourd'hui. C'est ça que j'avais regardé une émission YouTube aussi, où ils appelaient l'or un boring investment. Oui, j'ai déjà vu ça. Ennuyé, donc, le fait, mais qu'il y ait un must-have dans un portfolio. Donc, à un certain moment, c'est comme le fait d'avoir ta liquidité, ton matelas de réserve, tu as l'argent sous le matelas. C'est pas un investissement spéculatif, c'est quelque chose qui te permet de… Il est là, il est là, en principe, il ne bouge pas trop. Donc, on parle d'or et pas des autres métaux qui sont plus volatiles, vu aussi l'utilisation financière et industrielle qu'ils ont. Mais l'or qui a un mouvement qui est relativement standard, automatiquement, tu sais qu'il est là, qu'il ne se déprécie pas, parce qu'il n'y a pas une dépréciation sur les derniers 5 000 ans, il n'y a eu qu'une appréciation sur le long terme. Il ne faut pas prendre les petites fenêtres… Sur le long terme, absolument, sur le long terme. Si tu prends les petites fenêtres de 2 ans, tu peux avoir une perte. Mais normalement, si tu prends des fenêtres de 10 ans, il y a quasi toujours une appréciation. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, nous, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? C'est de rendre liquide l'or. C'est-à-dire que moi, c'est de ce vrai Nelly, la fameuse pièce que j'ai dans le tiroir, qui ne vaut pas grand-chose, donc ne venez pas la chercher. S'il y a des personnes qui veulent venir fouiller mon tiroir, il y en a une. Mais c'est compliqué, la rendre liquide. C'est-à-dire que j'ai besoin de la liquidité, c'est de l'or physique, donc je dois me balader, aller la convertir. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec Gold Avenue, c'est de donner à disposition un coffre. Donc, la personne peut stocker dans notre coffre. Et en un clic, il peut revendre en n'importe quel moment au prix du marché, sans aucune commission. Parce que nous, on ne doit pas contrôler la marchandise qu'on vient de lui vendre, ou qu'on lui a vendue il y a deux ans en avance. Donc, on sait que la marchandise est réelle, c'est du or pur. Et au moment même que la personne la vend, elle est disponible à l'achat par quelqu'un d'autre. Et nous, on gagne à la vente de la marchandise. Après, je te fais voir sur la plateforme. Oui, on va aller voir. C'est justement la question que j'allais te demander. C'est quoi votre business model ? Comment tu gagnes des sous ? Écoute, je te partage mon écran. Vas-y, vas-y, vas-y. Comme ça, est-ce que tu vois bien ? On le voit très bien. Super. Et ça enregistre toujours. Super. Vas-y. Donc, alors, je vais sur l'or. On parle surtout d'or. Donc, ici, on a les trois types de produits. Attends, je vais te mettre en français. Yes. Bien évidemment, dans les cartons, ça s'adapte plus. Donc, on a les lingots, qui sont les lingots comme celui-là. OK. Ça, c'est de l'or pur fondu. Donc, il n'y a quasi aucun travail artistique. Donc, il n'y a pas de représentation comme ici, tu vois. Oui, je comprends. Ici, c'est un lingot qui est découpé. Donc, ça, on a une barre. Et de la barre, on découpe les lingotins. Et ensuite, avec une presse, on applique les différents designs, comme tu le vois. Tout à fait. Donc, il y a même ici, avec des... C'est quoi ça ? C'est un tigre, un bœuf. Donc, c'est des pièces quasi artistiques. Tandis que le lingot fondu, c'est seulement de l'or fondu qui est ensuite imprimé avec les références. Donc, c'est là qu'il y a le moins de coûts à la production. Le moins de primes, en fin de compte, parce qu'il y a peu de travail dessus. Exactement. En proportion, le travail, c'est minime par rapport à la valeur. Tandis que dès qu'on a un packaging, qu'on a une raffiguration, on a des déchets de production, parce qu'il y a des pièces qui ne sont pas... Voilà, qui sortent avec des défauts et tout ça. Donc, il faut les refondre. Donc, il y a un coût qui est beaucoup plus important. Et ici, tu vois un peu le détail, le prix à l'once. Donc là, sur 100 grammes de Fortuna, donc l'angota Fortuna, on a 35 euros. Ici, on a 22 euros, tu vois, pour les 100 grammes. Je fais une petite précision pour nos amis qui ne savent pas, mais je vais te poser la question. C'est quoi une once ? Pourquoi on mesure en once ? Oui, alors l'once, c'est la mesure américaine et le marché est coté en once. Donc, une once, c'est 31,10 grammes. Donc, nous, on vend à la fois en grammes qu'en once. Après, c'est vrai que quand on parle du prix de l'or, normalement, on parle de prix de l'or à l'once. Tout à fait. Et ensuite, tu as encore les pièces de monnaie. Et ça, c'est le fameux Vreneli que je te parlais avant. Tout à fait. Donc, c'est une pièce numismatique, donc hors de production. Et tu vois, quand même, la prime est beaucoup plus importante. Ah oui, effectivement, on passe à 82 euros par once. Oui, tout à fait. Alors que de l'autre côté, on n'est pas grand-chose. Oui, 22, oui, tout à fait. Donc, et là, tu vois, ici, tu as le prix de l'or à l'once, toujours. OK, argent, platine et palladium. Et si toi, tu cliques sur le prix, ce qui est intéressant, c'est cet aspect-là, c'est la décomposition du prix. OK, donc tu vois que la TVA sur l'or est zéro. C'est bien de l'avoir précisé. Oui, voilà. Donc, on explique les différents détails. Attends que je vais masquer ici, comme ça, on voit mieux. Ça, c'est la valeur métal. Donc, c'est la valeur de l'or, si maintenant, tu le revends immédiatement à Gold Avenue. OK. Et nous, sur la valeur de revente, on ne prend aucune commission. Nous, on gagne, en tant que Gold Avenue, on ne gagne que sur la vente. Et on a des frais de stockage pour les comptes à partir de 10 000 euros. OK. C'est-à-dire que jusqu'à 10 000 euros, il n'y a pas de frais de stockage. Magnifique. Oui, c'est incroyable. Et pourquoi on a pu faire ça ? Parce que des fois, les gens nous posent la question. Comment vous pouvez vous permettre d'offrir des frais de stockage ? Parce que tu en as des gros derrière qui couvrent, je suppose ? Alors, il y a ça, mais aussi parce que nous, on fait partie d'un groupe industriel et on a une raffinerie. Nous, on a une des plus grandes raffineries au monde et on a des caveaux gigantesques. Et automatiquement, l'or ne prend pas énormément d'espace et on a des assurances qui couvrent la raffinerie en tant que telle. Et donc, nous, on peut faire des optimisations d'espace grâce au fait d'avoir une structure plus grande que nous qui nous couvre et qui nous donne de la flexibilité par rapport à ça. Tout à fait. Mais en plus, là où c'est intéressant, ce que tu es en train de dire, c'est que détenir de l'or chez soi, c'est stressant. Je veux dire, tu le mets où ton or ? Tu vas le mettre sous un arbre, tu vas le mettre dans ton jardin, dans ton placard. Et quand tu pars en vacances, il se passe quoi ? Comme je te l'ai dit, moi, j'ai une pièce dans le tiroir et je t'ai dit aussi, ne venez pas chez moi parce que ça ne vaut pas grand-chose. Mais j'ai déjà eu des voleurs à la maison. J'ai déjà eu ça, malheureusement, deux fois. L'or est toujours là parce qu'il est bien placé. Mais oui, c'est d'un aspect, c'est stressant. Et il y a aussi énormément d'histoires de gens qui perdent l'or. Mon père avocat, en plus, on en discutait l'autre jour, je suis rentré au Tessin. Et il a un client à lui qui, sur sa fête d'héritage, il a noté qu'il avait 20 kilos d'or dans deux petits coffrets à la maison. Introuvable. Tu sais qu'ils ne les ont pas trouvés. Ils sont allés avec le métal detector dans le jardin. Après, ils ont dit qu'avant de faire la recherche, ils avaient fait des travaux de rénovation de la maison. Donc, ils ne savent pas si les ouvriers ont pris ça. Ou peut-être que c'est dans le jardin et ils ne le trouvent pas. C'est juste que dans le testament, il y a juste écrit, il y a deux coffrets avec dedans 10 kilos et 10 kilos. Je te dis, c'est une famille qui, quand même, ils en auraient besoin, malheureusement. Tu en connais beaucoup, des gens qui n'ont pas besoin de ça ? Voilà. Mais donc, c'est incroyable. Et c'est que certaines des histoires. Après, à nouveau, ce n'est pas que garder l'or chez soi-même, ce n'est pas bien. On a environ moitié de nos clients qui demandent de se faire livrer. Après, ils les stockent où ils le veulent. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent le toucher, l'avoir dans les mains et se dire, de toute façon, ça, c'est mon héritage. Je vais le cacher quelque part de chez moi. Je vais le dire à ma fille, à ma belle-mère et je ne sais pas quoi. Mais finalement, c'est quand même une partie des risques. Et surtout, c'est cet aspect de revente que nous, on permet. Toi, tu viens, tu as ton compte, tu cliques un bouton à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit et tu revends à ce prix-là. Tu vois, aucune commission. C'est facile, en fait. En fin de compte, là où vous avez réussi à faire quelque chose qui est assez fort, c'est à rendre tout ça facile, simple. Voilà. Mais à nouveau, comme je te le disais avant, nous, on essaie de développer une solution qui convient avant tout à moi-même. Moi, comme Alessandro, investisseur de 30 ans dans les métaux précieux. Donc, je n'ai pas vraiment cette volonté de l'avoir physique chez moi. Mais de l'autre côté, je ne veux pas avoir un ETF. Il faut faire confiance à une banque qui me dit qu'ils ont du stock qu'ils n'ont pas et qu'ils ne sont pas régulés et qu'ils prennent une amende tous les deux mois. Ou même, pire encore, une autre solution, ce serait de le récupérer et de le stocker dans la banque au coin de chez toi. Oui, voilà. C'est que là aussi, ça va avoir un coût qui est important. Ça a un coût de stockage, d'un côté. De l'autre côté, nous, on a un client de Amsterdam qui avait de l'or ici dans une banque à Genève. Et il l'a déplacé tout chez nous parce qu'il dit que tous les fois que je voulais voir mon or, ou toucher mon or, ou vendre mon or, je devais aller à la banque. Donc, je devais me rendre sur place. Après, en plus, ils ne sont pas ouverts le week-end, ils ne sont pas ouverts à certaines heures et tout ça. Donc, dans l'urgence, tu ne sais jamais s'ils sont disponibles et surtout, je dois me déplacer chez eux. Et ensuite, je dois vendre l'or et à qui je le vends. À un certain moment, je suis déjà dans la banque, donc je le vends à la banque. La banque me fait un prix. Je ne sais même pas si c'est le prix officiel, légal, etc. Donc, à un certain moment, on peut coincer dans cette position. Donc, voilà, nous, on a vraiment essayé de… Et à nouveau, je ne dis pas qu'on est les seuls à le faire. Il y a plein de société qui offrent des services hyper intéressants. Mais nous, on a essayé de vraiment donner, un, cette transparence, vraiment de te dire « Ok, tu dépenses 5200 euros et nous, on prend 71 francs. » C'est-à-dire que dans ces 71 francs, il y a le coût de production, le coût du trading et notre marge. Tu vois ? Donc, sur tes 5200 euros, nous, on ne gagne quasi rien. Et ensuite, en un clic, tu peux le revendre auprès du marché et tu reçois les 74 centimes derrière. Et nous, on te renvoie ça sur ton compte bancaire en France dans les 24 heures. Et tu as vraiment cet aspect de liquidité hyper accessible pour toute transparence. Et tu peux faire ensuite la même chose sur l'argent. Ah, ça, c'est le fameux argent sans TVA que je te parlais. Oui, oui, oui. Ok. Logiquement, du fait qu'il est dans une zone spécifique, tu ne peux pas le demander de te le faire livrer, tu vois ? Parce que s'il sort de la zone aéroportuelle, franche, là, il perd ce statut d'argent sans TVA et tu paies la TVA. Donc, à ce moment-là, tu peux acheter directement un produit avec la TVA. Oui, sachant qu'effectivement, là, pour le coup, on va se retrouver sur des niveaux de volatilité qui vont être peut-être plus importants qu'en ce qui concerne l'or. Oui, exact. Donc, là, l'argent est déjà bien plus volatile que... Là aussi, tu peux voir tous les graphiques sur les 5 ans, etc. Il est déjà plus volatile que l'or. Et après, encore plus volatile, c'est le platine et le palladium. Là, on est carrément sous stéroïde, quoi. Oui, parce que le palladium d'investissement, c'est même pas 1% de la production mondiale. Il me semble que c'est pour les potes catalytiques et pour la dépollution des voitures que c'est très utilisé, non ? Exactement, exactement. C'est pour les catalyseurs. Les catalyseurs, oui, oui, oui. Voilà. C'est comme le platine. Le platine, c'est plutôt 80% qui est pour les catalyseurs. Le palladium, c'est 95% pour les catalyseurs. D'accord. Donc, automatiquement, c'est rattaché énormément à l'industrie et donc c'est très volatil. Et comme tu le vois, ici, on passe de 2400 euros à 1400 euros. Après, on monte à 2005. Ici, on descend, tu vois, on a moins à 1500. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui s'adresse aux gens plus expertes et qui veulent avoir une exposition un peu plus volatile et qui bouge un peu plus, quoi. Exact. Vous avez un outil qui m'a semblé assez génial et qui est un outil d'aide à l'investissement dans les métaux, c'est ça ? Oui, là, on l'a vu passer. Donc, tu peux établir, tu vois, tu te dis, OK, toi, tu veux investir dans l'or, tu veux mettre 7000 euros et tu n'as aucune idée de quoi acheter. Et donc, on te propose des différentes stratégies. Donc, une, c'est flexible. On te dit la prime de nouveau. Tu vois, on essaie d'être hyper transparent sur la prime, sur les définitions parce qu'on sait que les gens essaient de trouver de l'information. C'est pour ça aussi qu'on a un blog qui est très complet que je te conseille de t'abonner si tu n'es pas parce qu'on a trois personnes qui créent du contenu très qualitatif par rapport à ça. Ensuite, donc, on te dit, voilà, quel est le panier qu'on te conseille ? Ensuite, tu peux le modifier à ton goût. Après, tu as aussi un panier en pièces. Donc, si tu veux acheter que des pièces, parce qu'il y a des gens qui, ils veulent que des pièces. Que liquide, ça se balade dans un porte-monnaie ? Oui, oui, ça. Et je pense que c'est assez historique. C'est-à-dire que, quelle est la définition du pièce ? C'est une legal tender. Donc, ça a une valeur légale. Donc, si nous, on va voir, attends, je l'ouvre sur une nouvelle page, une pièce canadienne. Ici, j'ai que le un côté. J'ai pris le mauvais exemple, malheureusement. Voyons voir, c'est ici. Voilà, ici. Donc, tu vois, c'est 5 dollars. OK ? C'est legal tender, ça veut dire que ça tient une valeur légale dans le pays dans lequel il a été produit. Donc, en principe, toi, tu peux aller au Canada et dans n'importe quel magasin, il t'accepte cette pièce comme moyen de paiement de 5 dollars. OK ? Après, oui, tu rigoles parce qu'à l'heure réelle, c'est 200 euros. Tu vois ? Mais à l'époque, quand ils ont commencé à émettre les pièces, et c'est la même chose avec le Napoléon. Donc, sinon, on va prendre le Napoléon. Donc, à l'époque, il valait 20 francs français. Absolument. Napoléon, 20 francs. Absolument. Et donc, à l'époque, tu te disais, j'achète de l'or, mais je peux l'utiliser pour me payer quelque chose si à un certain moment, j'ai un souci. Tu vois ? Donc, c'était une valeur légale. Un contrat, oui. Tout à fait. Oui, et dans beaucoup de personnes, c'est resté un petit peu cet aspect historique et les gens se disent, moi, je préfère avoir les pièces de monnaie parce qu'il y a un État qui garantit la valeur légale derrière. Mais comme tu l'as vu, maintenant, 5 dollars pour garantir 200 euros, c'est plus pertinent. Oui, tout à fait. Je comprends si demain, le Canada dit, au lieu de garantir 5 dollars, je garantis 200 dollars. Et là, tu te dis, ah, ça commence à être intéressant. Mais à la valeur actuelle, je ne vois pas la pertinence. Oui, tout à fait. Et après, on a aussi une option meilleur prix. Bon, là, le montant, disons, il est un peu faible pour avoir la troisième option. Mettons, désolé, maintenant, j'ai mis un zéro au moins. Voilà, 20 000 euros, mettons que tu es un peu départ, un petit héritage que tu es perçu. Exact. On peut te proposer quelque chose. Et quand on te propose un meilleur prix, tu vois que là, automatiquement, on ne te propose que des casse-barres, comme on le voyait avant, parce que c'est les produits les moins chers à produire. Donc, la prime est à 1,43 et ici, on est à 1,80. Après, tu vois, on parle de 0,40% sur 1,000 euros, tu vois. Oui, mais bon, c'est de l'argent qui est dépensé, qui n'est pas de l'or en soi, bien sûr. Exactement. Mais après, tu es un peu moins flexible parce que tu as peut-être moins pièces, tu as quelque chose qui est un peu plus gros et on peut plus… Voilà, si tu dois en vendre un, tu dois en vendre pour 2,500 euros. Tandis qu'ici, si tu dois en vendre un, tu peux en vendre un pour 273 euros. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait, on est tout le temps avec un produit entier. Je ne peux pas te dire, tiens, Alessandro, j'aimerais que tu me vendes 25% de mon lingot de 250 grammes. Non, exactement, parce que nous, tous les pièces que toi, tu achètes, de nouveau, toi, tu peux à la fois te les faire envoyer en France ou les stocker chez nous. Donc, il y a les deux options et même si tu les stockes chez nous, en n'importe quel moment, tu peux demander de te la faire livrer à la maison, tu vois. Donc, ça, vraiment, ça t'appartient, c'est hors de notre bilan. C'est-à-dire que si nous, on venait à arrêter Gold Avenue, les propriétaires des métaux restent les propriétaires des métaux. Ça n'appartient pas aux actifs de notre société, tu vois. Exact. Voilà, alors justement, j'étais en train de jeter un coup d'œil. C'est une des questions qu'un des membres de mon programme d'accompagnement m'a demandé de te poser. C'était justement ce qui concerne justement les titres de propriété. Il reste vraiment, ce sera mon or, ce ne sera pas le tien qui se passe. Nous, on prend la pièce, on la met dans le coffre, donc elle y est vraiment physiquement parce qu'il y a des autres services d'achat d'or physique, OK, qui te proposent d'acheter de l'or mutualisé. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des large boards, donc des gros lingots de 400 ans, OK, et toi, tu achètes 10 anses de ce lingot. Donc, tu as de l'or physique, mais tu ne peux pas le recevoir physiquement parce que c'est une partie d'une grosse barre, tu vois. J'ai compris, j'ai compris. Voilà, et ça, c'est de l'or mutualisé. Nous, on te vend la pièce, le 5 grammes, elle est là. Une anse, elle est là, 100 grammes, elle est là et 250 grammes, elle est là. Et en plus, justement, or de notre bilan, et c'est ça qui est vraiment fondamental à contrôler si vous achetez de l'or chez quelqu'un qui le stocke pour vous, s'il est hors de notre bilan, c'est-à-dire que nous, on ne détient pas le titre et même, on est audité par des sociétés d'audit réputées et qui contrôlent qu'effectivement, l'or, il est bien dans le coffre avec le bon montant, avec le bon quantitatif. OK, d'accord. C'est important parce que c'est de la confiance. Oui, et je peux te répondre déjà à une question qui vient droit derrière à ça. Exact. Donc, tu vois que sur les pièces, on a le numéro de série, OK ? C'est ça, oui. Donc, les gens souvent nous demandent, ah, état donné que vous l'avez mis à côté pour moi, donnez-moi mon numéro de série, OK ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Nous, on a, disons, 1 000 pièces de 50 grammes, OK ? Nous, à la fin de l'année, on en a vendu 200 et sur les 1 000 pièces, on en a 200 qui appartiennent à nos clients et ensuite, on a un breakdown, un listing avec qui détient combien de pièces, OK ? Donc, monsieur X, 2, Jeremy, 3, Soldati 2, etc. Mais ça fait partie de ces 1 000, OK ? Donc, 800 sont à Gold Avenue, 200 sont à nos clients et sont séparés comme ça. Maintenant, nous, on ne fait pas une attribution du numéro de série par client. Parce que si on le fait, c'est-à-dire que si demain, toi, tu as une demande de revendre ton lingot ou de le recevoir physiquement, moi, je dois aller fouiner dans les 1 000 lingots et te trouver le lingot spécifique avec le bon numéro de série, tu vois ? Oui, je comprends, oui. Et dans ce cas-là, moi, je ne peux plus te faire le stockage à 0 franc jusqu'à 9 500 euros, tu vois ? Oui, effectivement, effectivement. Et là, juste pour te donner une idée, donc, tu as jusqu'à 9 500 euros. Avant, j'ai dit 10 000 euros, c'est 10 000 francs suisses, désolé. Oui, mais 9 500 euros, c'est gratuit. Ensuite, tu as jusqu'à 95 000 euros, 8 euros par mois. Et au-delà, c'est sur demande, donc, c'est des clients qui ont des exigences en plus particulières. Mais ce qui est important aussi de se rendre compte, c'est qu'il y a une assurance incluse, OK ? Quand toi, tu vas chez ta banque et tu déposes ton or, si toi, tu ne prends pas une assurance complémentaire sur l'or que tu as mis dans ta banque, l'or n'est pas assuré, parce que la banque n'est pas censée savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre, tu vois ? Parce que toi, tu loues juste un coffre chez la banque. Oui, effectivement, oui, tout à fait, tu as raison. Et donc, si la banque, demain, a un souci et se fait dévoler, voilà, ou n'importe quoi, peut-être que tu as vu en Liban, certainement, ils ont fermé les banques. Mais donc, si tu ne peux plus accéder à ton or pour x, y, raison, si tu ne l'as pas assuré, tu as tout perdu. Tu sais que ça, c'est une question qui fait peur à beaucoup de gens, la question d'un éventuel blocage bancaire, comme ça s'est passé à Chypre, comme ça s'est passé au Liban, et que tu n'as peut-être le droit de retirer que 500 balles par semaine. C'est des vraies questions que les gens se posent. Et d'une certaine façon, c'est vrai que de plus en plus de personnes, petit à petit, sans prendre un risque démesuré, ils cherchent à se débancariser au moins un petit peu, tu vois. Pas de sortir, il ne s'agit pas de vider les comptes, mais au moins de préserver un petit peu de leur valeur, quoi, par rapport à ça. C'est vrai que nous, vas-y, je t'en prie. Il nous arrive très souvent que des gens qui veulent acheter chez nous et qui veulent faire des virements depuis des banques françaises, mais ils ont des énormes difficultés à nous virer l'argent parce que les banques, ils ne leur laissent pas nous envoyer leur propre argent. Et je t'ai dit, ils leur font signer des lettres. Mais toi, tu n'as jamais vu ces lettres, c'est incroyable. C'est des lettres où il y a écrit « Je suis conscient que Gold Avenue, c'est probablement un scam et que je vais perdre quasi tout mes avoirs parce que je suis inconscient. » Et tu dois signer ça, sinon ils ne te libèrent pas tes fonds. Alors, moi, ce qu'on voit parfois, c'est, ça je l'ai vu, c'est des gens qui font des virements pour approvisionner des comptes crypto et qui se font littéralement sauter le compte du jour au lendemain des grandes banques. Et c'est la même chose pour eux. Il suffit qu'ils leur clôturent le compte du jour au lendemain. Merci, au revoir. C'est incroyable. Ils te font signer, mais même pour les cryptos, voilà, ils te font signer. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans l'industrie. Tu vois, nous, on est dans une industrie ancienne comme l'or, mais on définit un peu une fintech parce qu'on offre une solution en ligne. Donc, je travaille main dans la main aussi avec beaucoup de sociétés qui travaillent dans la blockchain, dans les cryptos et tout ça. Et eux, ils ont exactement les mêmes soucis. C'est quand quelqu'un essaie de leur envoyer des fonds, les banques leur font signer des documents qui sont hors-tête. Hors-tête, vraiment. C'est vraiment, c'est quasi du, comment on dit, du chantage. Oui, 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 oui. Incroyable, incroyable. Ça ne leur plaît pas, ça peut se comprendre. Alors que, bon, oui, effectivement, c'est sûr que... Et le problème, c'est qu'en plus, les banques, ce qu'elles proposent aujourd'hui, c'est, comment dirais-je, en termes de... Je retourne ici. Oui, 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 comme ça, on se revoit entièrement. Je disais, c'est vrai que, malheureusement, les banques, ce qu'elles proposent en termes de placement traditionnel, ce n'est pas des niveaux de rendement, ce qu'on appelle un peu les placements papa-maman, tu sais, à l'ancienne. Oui, oui, oui. En tout cas, en France, c'est loin d'être au niveau pour réussir à vraiment protéger ton épargne. Alors, pour ça, ils vont utiliser des arguments du style « Oui, mais vous avez l'argent disponible immédiatement. » « Oui, mais c'est un placement garanti. » Oui, le montant, il est garanti, mais la valeur de ton argent, elle, elle n'est pas garantie. Oui, ah oui. Non, mais surtout, c'est compliqué parce que les gens qui... Tu sais, il faut le dire, la majorité des gens, ils ne sont pas à l'aise avec le domaine financier, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils font. Et donc, ils se font un petit peu emportés par ces vendeurs, parce que c'est des vendeurs... Absolument. Des commerciaux, donc automatiquement, ils se retrouvent à acheter des choses que s'ils savaient vraiment qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter, ils n'achèteraient pas. Exactement, c'est tout à fait juste ce que tu es en train de dire. Les banquiers, comme on dit, mais malheureusement, c'est de moins en moins des banquiers, de plus en plus des commerciaux, ils vont gagner des commissions, ils vont gagner de l'argent, ou ils vont remplir leurs objectifs de vente en faisant des ouvertures de compte, en t'ouvrant une assurance pour ton iPhone, tu vois, c'est délirant, tu vois. Ils ne travaillent pas dans ton intérêt, ils travaillent dans l'intérêt de celui qui le nourrit, en l'occurrence leur employeur. Oui, oui. Ça se comprend, au fond. Après, c'est aussi la logique des choses. Nous aussi, en tant que Gold Avenue, on doit arriver à la fin du mois. Mais ce qui est intéressant dans mon secteur et que j'aime beaucoup, c'est que moi, je ne dois pas vendre de l'or, tu vois. Moi, toi, c'est de l'or physique. Donc, tout le monde peut aller sur Internet, s'informer. Nous, on essaie de marcher l'information et la donner d'une façon la plus compréhensible possible à travers nos blogs et nos outils. Mais nous, on n'est pas dans une démarche « achète de l'or » parce qu'on n'a rien à t'expliquer. Nous, on essaie de te mettre à disposition un outil pour le gérer au mieux. Et peut-être, on y arrive pour certaines gens, pour d'autres personnes, ils trouvent que ça, ce n'est pas leur outil. Et donc, ou ils achètent autre part, ou ils se font livrer, ou ils trouvent des autres solutions. Mais quand les gens se retrouvent avec… Voilà, et les avis de nos utilisateurs, ils parlent pour nous. On a quasi mis l'avis avec 4,7 étoiles sur 5. Donc, vraiment une très bonne réputation de ce point de vue-là. Les gens qui apprécient notre outil, ils sont très contents. Et ça, c'est la plus grosse satisfaction parce que nous, c'est l'outil sur lequel on travaille. Et l'or, il existe depuis 5 000 ans. Il est là et je ne peux pas faire des miracles. Ah, je pense que dans quelques centaines d'années, il sera probablement encore là. Il y a de fortes chances. Peut-être qu'il va rester plus longtemps que nous. Oui, il y a de bonnes chances. Maintenant, c'est vrai qu'il ne produit pas de rendement. Donc, voilà. Il ne produit pas de rendement. Et c'est envisagé sur du très long terme parce que si tu regardes dans le court terme, il peut y avoir des fluctuations importantes. Oui, c'est le point négatif de l'or. Et à nouveau, il ne faut pas le cacher. Non, non. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre 50 % de ta fortune en or sauf si tu as vraiment une propension en risque qui est minime parce que ça ne fait pas du passive income. Donc, il garde sa valeur, mais il ne te paye pas un intérêt. Et donc, automatiquement, ce n'est pas un générateur d'un income de revenus, mais ça protège un petit peu ton asset. Et si le prix s'apprécie aussi, il se valorise. Mais je pense qu'il faut vraiment ne pas le voir comme investissement, mais comme… Moi, j'aimais bien une image aussi qu'un client nous avait transmise. C'était ma tier-lire de sauvetage. C'est-à-dire que lui, il a son compte en banque, comme tu l'as dit, avec l'argent pour les emergencies, pour les urgences. Et après, il dit, après, j'ai ma tier-lire en or. Ça, c'est vraiment ce qui me fait dormir hyper tranquille. Parce que même si j'ai une urgence et je dois payer de mon compte en banque, moi, ça, c'est ma deuxième barrière. Donc, j'ai mon piggy bank là à côté avec l'or et je dors tranquille comme un bébé et je peux faire tout ce que je veux. Je peux investir, je peux prendre plus de risques d'autre part. C'est tellement vrai ce que tu es en train de dire. Parce que tu sais, tu ne peux pas réussir à faire des investissements correctement si tu n'as pas confiance d'une certaine façon. Exact. Et ce ne serait pas sérieux d'aller prendre du gros risque, par exemple, si tu n'es pas déjà assuré que ça va bien se passer, tu vois, dans le pire des cas, entre guillemets. Bon, ben voilà, tu as ta bouille de sauvetage. J'aime bien cette image, elle est assez intéressante. Et c'est vraiment le principe que j'utilise aussi. C'est vraiment le fait que j'ai mon compte avec l'argent pour mes urgences, vacances, impôts et tout ça. J'ai l'or qui ne fait pas partie de mes investissements. C'est vraiment cette protection. Et donc, tous les investissements que je fais dans ma vie de tous les jours, je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec même un degré de risque plus important, donc avec une rentabilité plus importante. Et cette rentabilité plus importante, indirectement, c'est aussi grâce au fait que j'ai de la sécurité derrière que je peux me la permettre. Et à nouveau, moi, je dors très tranquille. Moi, je dors très tranquille et c'est infaisant. Ben oui. Alors, comment il faudrait investir ? Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, regarde, demain matin, je perçois un héritage où j'ai mes économies et je me rends compte qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Est-ce qu'on pourrait faire une stratégie type DCA, c'est-à-dire dollar cost of edging, c'est-à-dire une espèce d'investissement programmé, dilué, un petit peu comme ça dans le temps, à date, on va verser tout le temps la même somme d'argent ou est-ce qu'il vaudrait mieux rentrer d'un seul coup ? Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire dans ces cas-là par rapport à l'or, à ton avis ? Oui, ben écoute, le DCA, c'est toujours la meilleure stratégie d'achat pour quasi tout actif. Donc, maintenant, même par expérience, des fois, c'est difficile parce que quand on est dans une impulsion, on a envie de le faire et on se lance. Maintenant, sur l'or, il faut voir un petit peu le montant que tu veux investir. Si on parle de montant conséquent, oui, c'est pertinent de faire un DCA et de se dire, OK, je vais le faire sur les trois mois, comme ça, je n'ai pas de regrets. Sur des petits montants, il faut faire attention qu'en achetant des produits petits, la marge, le coût de production en proportion, il est plus important. C'est clair que si on dépense 5 euros pour faire un packaging, sur un gramme, l'impact est beaucoup plus important que sur 100 grammes. C'est clair que plus on achète des petites dénominations, plus souvent, plus on va payer des primes de production importantes. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Mais pour cela, même si quelqu'un des personnes qui te suivent a besoin des questions, nous, on a un service client sur laquelle on a investi énormément parce que je trouve que c'est hyper important d'être rassuré quand on fait un achat de ce type. Et donc, on a des personnes qui sont basées ici à Genève qui sont toujours disponibles. La personne peut toujours appeler la même personne. Ils peuvent écrire des questions rapides directement dans le petit nuage, la chat, ou même les appeler. Il y a toujours quelqu'un qui répond au téléphone ou qui re-rappelle derrière. On prend vraiment le temps. Pour nous, ce n'est pas un cost parce que rassurer, expliquer et donner tous les éléments à disposition à une personne, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous et on ne va jamais économiser sur ce point-là. Et j'en profite à nouveau pour préciser à nos chers amis qui nous regardent que tout ce qu'on est en train de dire et de raconter, ça n'est en rien du conseil en investissement. Ce n'est pas notre rôle de vous dire ce que vous devriez faire avec votre argent. mon rôle, c'est plus un rôle éducatif, pédagogique, de vous montrer des solutions efficaces qui existent si vous voulez faire travailler votre épargne. Mais comme il y en a plein d'autres, ensuite, à vous de trouver ce qui va coller par rapport à votre profil, à votre situation et surtout par rapport à vos objectifs. C'est clair. Exactement. Et nous aussi, nos conseillers ne sont pas des conseillers financiers, c'est des facilitateurs d'achat. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a choisi ou pense avoir fait son choix, nous, on peut leur donner les options. De nouveau, on n'est pas toujours la meilleure option pour tout type de personnes parce qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Mais on essaie de faire le maximum pour satisfaire les besoins des clients qui nous le demandent. Oui, c'est cool. Merci beaucoup, Alessandro. C'était vraiment super sympa. Je suis très content d'avoir pu te recevoir ici parce que je pense que c'est important de pouvoir mettre un visage, d'avoir vraiment quelqu'un qui te parle et en l'occurrence, d'avoir le CEO qui soit présent et qui puisse vraiment nous expliquer de quoi il en retourne, sachant par ailleurs que Gold Avenue, c'est une solution qui vient d'un groupe important, d'une famille, c'est ça ? C'était la famille... J'ai oublié le nom. Chakarchi. Chakarchi, voilà, c'est ça. Oui, qui détient le groupe MKS PAM Group qui a cette raffinerie, qui est un des leaders au monde. Ils ont 700 employés. Et je pense que ça, juste pour comme ça, on conclut la parenthèse. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que je pense que... Je pense que même moi, quand j'ai commencé à travailler pour ce projet-là, le fait qu'il y ait deux personnes, parce que le groupe est détenu par frères et sœurs qui ont hérité ça par leur père, et donc il y a la réputation de la famille que tous les fois qu'ils vendent quelque chose est mis en jeu. Donc, pour eux, la réputation, c'est la legacy de leur famille. Donc, quand on va acheter chez une famille, on va acheter chez des actionnaires qui ont un profit comme seul objectif. Bien sûr, ils ont un profit comme objectif, la famille, parce qu'ils ne sont pas là pour le faire à tic gratuit. Leur but, c'est de gagner des sous, bien entendu, ça va de sorte. Mais c'est un business qu'ils ont depuis 60 ans et ils espèrent de l'avoir pour les prochains 100 000 années à venir pour leur génération future. Et donc, la réputation, c'est ce qui fait toute la différence. Et même pour moi, c'est très rassurant travailler pour une famille qui tient à la réputation plus que pour une société qui est juste là pour faire du quick money. Nous, on est là pour le long terme et c'est ça qui est intéressant. J'adore cette approche. On n'est pas là pour faire des coûts, on n'est pas là pour faire des one-shot. On est là justement pour essayer d'installer des investissements sur le long terme pour faire en sorte de se construire petit à petit un patrimoine qui va faire que, justement, on va progresser. Exact. Génial. Merci beaucoup, Alessandro. Merci encore à toi. Merci, Jérémy. Et très bonne journée. Merci. Merci. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Libertés Financières, la chaîne dédiée à ton éducation financière. Si tu es intéressé par l'or et les métaux précieux, eh bien, tu trouveras en description de cette vidéo mon lien affilié. N'oublie pas de me lâcher un pouce, abonne-toi à la chaîne, ça permet de faire grandir la communauté et surtout, en cliquant la cloche, eh bien, tu seras tenu au courant des nouveaux contenus que je produis, tout particulièrement quand je fais des lives ou que j'ai des annonces spéciales à faire. Donc, tu n'en rateras plus une seule. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao. Sous-titrage ST' 501